Bonjour à toi chers spectateurs et parlons aujourd'hui d'un film que personnellement j'attendais beaucoup au vu du sujet et du réalisateur qui se nomme Sound of Metal de Daïus Marder. Bonjour ! Salut toi ! On dit métal ou vous arrivez comme ça dans le champ monsieur ? Oui, c'est ça, c'est mon pouvoir. Alors ça peut être contraignant. Ah bah c'est très contraignant ! Parce que chaque discussion où il y a métal, mais métal la musique ou métal le matériel, je pop. Voilà ! Voilà ! C'est une introduction particulière, mais bon, ça ne m'étonne pas parce que je vous avoue que c'est vrai, dès qu'il entend le mot métal, Hugo Joubert, même s'il est à 300 km, il débarque. Il arrive. Comment vas-tu ? Eh bah écoute, très très bien, parce que je suis content de parler enfin d'un film qui aborde la musique et la musique métal. La musique que j'aime. Voilà, je suis content. Avant d'en parler, petit résumé. L'histoire c'est celle de Ruben et Lou qui ont un petit groupe de métal et qui parcourent les Etats-Unis pour faire une tournée. Et un matin, en fait, Ruben va se réveiller avec un énorme acouphène qui l'empêche d'entendre clairement. Et il ne sait pas encore, mais petit à petit, son audition va se détériorer jusqu'à ce que littéralement, il devienne proche de la sourdité. Ça me semble être bien résumé, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Le film dure 2h10, honnêtement, si on en sait plus, c'est un petit peu dommage. Bah du coup, je n'ai pas besoin de le présenter. Métal, Hugo Joubert, arrive ici. On ne sait pas où voir, c'est métal. Voilà, exactement. C'est régulier. Sound of Metal. Alors, honnêtement, de mon côté, ça fait un bon petit moment que j'entends parler du film parce qu'il a fait la tournée de tous les festivals indépendants aux Etats-Unis. Au-delà de ça, Derek Stonfrance, l'un des scénaristes du film et également producteur, est quelqu'un de très connu que j'apprécie beaucoup, notamment par le biais de Blue Valentine ou de The Place Beyond the Pines, qui est mis en avant de manière très subtile en haut de l'affiche. Et au-delà de ça, l'acteur principal, l'actrice principale, le sujet, la forme du récit, tout ça avait l'air d'être quelque chose de quand même assez atypique, clairement cool. Et ça donnait vraiment envie. Et le long métrage, en plus, malheureusement, aux Etats-Unis et en Belgique, pour parler d'un pays proche, est sorti directement sur Amazon Prime. Mais heureusement, en France, il y a un petit district qui s'est dit, allez, tant pis, ils ont beau vouloir le sortir sur Amazon Prime, nous, on va le sortir au cinéma. Donc ça fait du bien de voir le film sortir au cinéma, ça fait plaisir. J'espère que ça sera le cas quand la vidéo sortira, parce qu'il est possible que le film, malheureusement, finisse quand même sur Amazon Prime, parce qu'on ne sait pas dans quel contexte il sortira le 20 janvier, normalement, Inch'Allah. Mais donc voilà, petit contexte replacé. Je me tourne vers toi, Hugo Joubert, Hugo Metal Joubert. Je te demande ce que tu as pensé de Sound of Metal. J'ai beaucoup aimé Sound of Metal, en sachant que je n'avais pas du tout entendu parler du projet, avant que tu abordes la question en disant, tiens une clé USB avec le film. Vraiment, pour recontextualiser, c'est ça. Non, je ne connaissais pas du tout le projet, et j'ai été très agréablement surpris, en sachant que j'avais très très peur, parce que parler de Metal au cinéma, là, on a quelques exemples, où ce n'est pas une franche réussite, on a des exemples où c'est très bien fait. Ah oui, genre Spinal Tap, par exemple, qui est un très bon exemple. Oui, ou je pense plus récemment Lord of Chaos, que j'ai adoré aussi, qui parle vraiment de Metal. Là, c'est bien parce que c'est subtil, et des fois, c'est ce qui manque au cinéma, de la subtilité, surtout avec des sujets comme ça. Et là, c'est subtil, et c'est d'autant plus plaisant que c'est subtil par rapport à la musique Metal, et au sujet de la musique Metal, mais aussi par rapport au handicap, qui n'en est pas vraiment un. Si, c'est un handicap. Si, ça reste un handicap. Je laisserai les gens voir le film. Oui, pour moi, c'est un handicap ce qui m'arrive. En tout cas, voilà, quelque chose de contraignant pour le personnage, et je trouve que c'est fait avec beaucoup de subtilité, et qu'on n'est pas dans la parodie de la personne qui devient sourd, et tout ce qu'on peut montrer parfois au cinéma. Et dans ce sens, pour faire une comparaison, il y a des moments où j'ai vraiment pensé au travail qui a été fait pour « Sans Vain Bruit ». Oui, c'est vrai. Avec le souhait de mettre en avant cette communauté, tout ce qui a pu être mis en place ces dernières années, donc c'est vraiment chouette. Et du coup, j'ai adoré le film. En même temps, ce n'était pas vraiment surprenant. Oui, voilà. Je t'avoue qu'au moment où je t'ai parlé du film, je savais... Les étoiles dans les yeux. Je savais à l'avance que tu aimais. Vraiment, le film est bon, au-delà de tous les sujets que j'apprécie qui sont abordés dans le film. Le film est bon. Eh bien, c'est parfait. Je suis complètement d'accord avec toi. Le film est excellent. Vraiment, c'est une œuvre qui arrive non seulement à parler de l'humain de manière très simple face au handicap, sans artifice, sans besoin d'absolument amener du pathos à en crever, comme c'est parfois le cas lorsqu'on aborde le handicap au cinéma, parce que clairement, il y a plein de films qui choisissent de le traiter en disant « Non, mais c'est triste, le mec, il a un handicap, il faut pleurer, il faut pleurer. » Là, ce n'est pas le cas. Le but, c'est de montrer un personnage qui a envie d'aller de l'avant et qui va chercher des outils pour pouvoir aller de l'avant. Mais au-delà de traiter de ça, ça parle avant tout de comment l'entourage peut aussi amener quelqu'un qui a un handicap à faire des décisions qui vont soit l'éloigner de ses proches, soit peut-être le rapprocher. C'est un film qui choisit de traiter le handicap de manière assez radicale, sans pour autant... Assez vrai, en fait. Et assez vrai, sans pour autant abuser des effets que le cinéma peut parfois apporter. C'est un film qui est très épuré en termes de construction. On l'évoquera au fur et à mesure de la vidéo, mais c'est un film qui choisit vraiment d'éloigner certains archétypes qu'on a l'habitude de voir dans ce type de cinéma et de se rapprocher vraiment de comment une personne essaierait de vaincre son handicap ou en tout cas de le contourner pour en faire une force. Et comment c'est traité aujourd'hui dans la société, comment c'est traité médicalement, quel effet ça peut avoir aussi. Et ça, j'ai trouvé cette partie vraiment très, très intéressante, sans spoiler, mais j'ai trouvé cette partie vraiment... Elle m'a vraiment renversé. Quand je me suis pris une claque à partir du moment... Enfin, voilà, dans l'évolution du film, plus ça va, plus le film te tabasse, en fait, de vérité et de... Alors, en plus, c'est les États-Unis, donc c'est un système vraiment très particulier de santé et de prise en charge des personnes en situation de handicap ou des personnes... La sécurité sociale, c'est pas très présent là-bas. Non, vraiment, c'est... Ouais, non, c'est... Il est rude, quand même. Ah bah oui. À la fin, j'ai versé ma petite larme, quand même. C'est pas un film qui est facile. Non. Dans sa manière d'aborder l'émotion, clairement, Darius Marder, il a... Et des thématiques aussi. Ouais, il a vraiment cherché à en faire une... Et en plus, c'est très intéressant, mais on l'évoquera, il en fait également une vraie expérience de cinéma. C'est pas uniquement un film qui va essayer de traiter le handicap et la surdité de manière réaliste. C'est aussi un film qui, derrière, est une vraie expérience sonore et visuelle. D'ailleurs, petit conseil, regardez le film, alors soit au cinéma, s'il sort au cinéma, soit avec un son correct et pas avec des sons qui pourraient empêcher le visionnage. Parce que j'avais une personne dans la pièce à côté qui jouait à The Last of Us Partie 2. Donc, je suivais à la fois un truc où le sound design est parfait, mais avec des bruits de... Des bruits parasites. Derrière. Et vraiment, si vous pouvez le regarder dans des conditions optimales, je pense que ce sera encore mieux. J'ai kiffé le film, mais je pense que dans des conditions avec un putain de son, ça doit être juste une pépite. C'est fou. On va aborder chaque point tranquillement, je te propose. En termes d'écriture, donc à la base, c'est une histoire écrite par Darius Marder et Derek Stian Franz qui ont ensuite été aidés par, que je ne te dise pas de bêtises, le scénariste Abraham Marder, qui est donc le frère de Darius Marder. C'est assez saisissant, mais en termes d'écriture, le film est vraiment très subtil. C'est-à-dire que honnêtement, lorsque j'ai vu le début du film, je dois t'avouer que j'étais un petit peu sceptique. Parce que je me suis dit dans les premières minutes, ça peut être très réduit finalement comme histoire. On peut en faire un récit qui peut durer 20 minutes, comme on peut en faire un récit qui va durer 1h20, mais 2h05, ça me semble extrêmement large, voire trop large. Et en fait, ça n'est pas le cas. Oui, pas du tout. Mais j'avais les mêmes appréhensions. Je n'ai pas du mal à rentrer dans le film, ce n'est pas ce que je dirais. Surtout que ça commence avec une scène gros métal, bien sale. Donc j'étais là genre... Mais par contre, à la suite de ça, j'étais là genre... Ouh là 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 là... À partir du moment où le handicap commence à arriver, on se dit... Comment quoi qu'est-ce ? Et au final, non, l'écriture est vraiment bonne du début à la fin. Et on ne sent pas les 2h05 alors qu'un drame de 2h05, il faut vraiment qu'il soit bien écrit pour se tenir. D'ailleurs, un film de 2h05, généralement, il faut qu'il soit bien écrit pour se tenir. Et non, là vraiment, l'écriture est bonne du début à la fin. J'ai trouvé, comme on disait, vraiment juste au niveau des personnages, au niveau de... Ben voilà, de la prise en charge, de tout ce qui... Du réalisme. Voilà, du réalisme. Cette scène de fin, ben vraiment, mais... Elle fait beaucoup de choses. On sent que c'est... Que les personnes qui ont écrit se sont concernées, en fait. Que ça touche et que, voilà, c'est pas quelque chose dans le vent qui est écrit en mode « Oh tiens, je vais faire ce sujet-là parce que ça a l'air cool. Lol. » Ben tout comme John Krasinski, lorsqu'il a choisi tu évoquais le fait de faire sans un bruit, il a fait le film parce que ça lui semblait aussi important d'évoquer ce genre de relations justement au son. Et là, Darius Marder et Abraham Marder, ils sont exactement dans cette même démarche. Cette idée d'écrire un film qui, derrière, va avoir le renfort du coup de l'écriture de Direction France qui aime beaucoup s'attacher à des personnages extrêmement humains. C'est-à-dire que, même si leurs agissements peuvent parfois sembler complètement incohérents, il va quand même faire en sorte de nous rattacher à eux. Et là, c'est exactement ce qui se passe avec Ruben. Dans les premières minutes, on se dit limite que c'est un personnage qui est complètement con, qui est obnubilé par le son à tel point qu'il est prêt à foutre sa vie en l'air. Et derrière, finalement, on se rend compte que c'est de la peur. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que le traitement du personnage va à l'encontre de pas mal d'archétypes qu'on a l'habitude de voir dans ce type de cinéma qui consistent à créer des personnages qui vont presque s'autodétruire. Mais en fait, on se rend compte que... Mais si je devais trouver un défaut au film, c'est le cliché du musicien un peu mal dans sa peau qui a souffert, qui... Et ça, je trouve que c'est en soi un petit peu dommage. Alors, mais le rockeur accroît à l'héroïne, on l'a vu un milliard de fois. mais là, il est traité après tout ça. Donc, c'est justement ça qui est intéressant en fait dans l'écriture. C'est que si on l'avait traité dans sa condition de cocaïnomane et d'addicto-drogue, là, ça aurait été dans le cliché, clairement. Mais le fait de le prendre en contre-pied après ça, c'est ce qui est intéressant. Et accessoirement, ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer sa relation avec Lou. De montrer à quel point sa relation avec Lou la fait sortir de ça et que elle, finalement, c'est son pilier. Mais la vraie question, du coup, derrière, c'est est-ce que lui, c'est son pilier à elle et tout va tourner autour de ça pendant tout le film. Non, le film est bien écrit et je chipote un peu en ce défaut-là. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que sur le papier, ça existe. C'est un archétype de personnages. Vraiment, c'est l'archétype du rockeur Destroy avec les tatouages de slip sur le bras. Voilà, bref, je ne passerai pas sur les tatouages des rockeurs. Mais non, c'est... En soi, ça ne dessert pas du tout le propos et au contraire. donc ce n'est pas si grave que ça. Ah non, et puis en plus, le film choisit vraiment de s'élargir. Comme tu le dis, c'est vrai que les 20-30 premières minutes sont, si ce n'est clichés, elles ont tendance à aller dans des directions où on va avoir des archétypes. Même, je pense à un truc tout bête, mais ce vétéran qui va l'accueillir dans cette maison où il y a plein de sourds, il fait un petit peu cliché au début. Parce qu'il fait vraiment l'archétype du daron qui est dans ce genre de maison et voilà, on se dit, ouais, est-ce qu'il va arriver à dépasser cet archétype-là ? Et ce qui est intéressant, c'est que les frères Marder, ils arrivent à faire en sorte qu'ils dépassent cet archétype-là. Non, vraiment, je pense qu'ils ont fait un énorme travail sur la prise en charge des personnes en situation de handicap et de toutes les structures qui aujourd'hui évoluent et qui existent depuis les années 60. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est relou et ça n'a plus forcément à voir. Mais toutes les structures qui prennent en charge de façon non conventionnelle ou pas comme c'était avant les années 60, c'est-à-dire on les laissait crever dans les hospices, quoi. Et puis, là, c'est vraiment ça et c'est très bien. Ils sont concernés et qu'il faut se renseigner un minimum pour parler de ça et là, je pense qu'ils l'ont fait parce qu'ils en parlent très, très bien et ils le montrent magnifiquement l'image. Et ce qui est très bien aussi, c'est de montrer justement un personnage qui ne va pas, comme tu disais, dans une institution qui est hyper encadrée par des médecins. C'est de montrer que ces gens-là se soignent par l'humain. Je pense à la parodie des hôpitaux psy qu'on voit toujours et qui est vraiment fatigante au cinéma où là, non, on n'est pas là-dedans, on est vraiment dans un truc juste, quelque chose qui existe vraiment, que ce soit en France, en Belgique ou aux États-Unis. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant de parler de la Belgique parce que cette partie-là a été tournée en Belgique. C'est vrai ? Oui, c'est pas une vanne. Cette partie-là a été tournée en Belgique. Oui, d'accord, je vois très bien pourquoi. Mais ce qui est intéressant c'est de montrer à quel point ces institutions qui sont entre guillemets non conformes à la médecine classique ou qui veulent se sortir du circuit classique de la médecine, c'est par le biais de ça finalement que la plupart des gens sont sauvés. Et il y a une dualité évidemment qui est montrée tout du long du film par ça parce que d'un côté on nous montre l'humain qui se soigne par l'humain et de l'autre côté on nous montre l'humain qui se soigne par la technologie. il faut quand même faire une demi-mesure du fait qu'il y a aussi besoin de la médecine donc il ne faut pas non plus cracher et rejeter totalement la médecine et je ne pense pas que ce soit le but du film c'est juste comprendre qu'il y a peut-être d'autres moyens et d'autres solutions. Et le film met très bien en relief ça par le biais de son écriture et par le biais aussi de l'évolution des personnages parce que ce qui est intéressant c'est qu'aucun personnage n'est statique. Tous les personnages évoluent constamment au fur et à mesure que l'histoire avance. Ruben passe par différents stades qui sont pour moi synthétiques finalement de la structure du film. Il y a trois actes dans le film il y a trois stades différents pour Ruben. Le déni l'acceptation et presque une certaine forme de deuil à la fin d'un deuil qui est symbolique bien évidemment et je ne souviens pas parce que ça serait dommage mais en gros la dernière partie du film est très intéressante parce qu'elle montre un personnage qui fait le deuil de deux choses deux choses qui lui sont essentielles mais que pourtant il ne peut pas garder parce que s'il les garde il finira forcément soit par en détruire une soit par sacrifier l'autre et donc du coup forcément le film gagne encore plus en parabole et ça démontre bien aussi que les frères Marder ils ont souhaité faire en sorte que leur écriture elle évolue avec l'émotion que ressent le spectateur par le biais des différents stades dans lesquels passe Ruben et c'est assez fort parce que comme tu disais d'habitude dans ce type de film on a tendance à céder facilement au cliché ou à la facilité et voir justement des stades émotionnels qui soient plus forts que ces archétypes ou ces clichés ça montre qu'il peut y avoir des écritures humaines plutôt que des écritures qui se veulent trop réalistes ou trop faciles je te dis moi ça me rappelle Sans un bruit le travail qui a été fait avec Sans un bruit et avec l'actrice de Sans un bruit je suis d'accord c'est tout à fait vrai en termes de mise en scène Darius Marder il a au delà d'avoir une très belle mise en scène je trouve il a une mise en scène qui est extrêmement sensible chose que je trouve souvent compliquée dans ce type de cinéma parce que si on est trop sensible on va facilement céder à un pathos qui du coup va générer une émotion qui va tantôt être subtile tantôt très maladroite ce qui fait qu'on va avoir un attachement personnage certain mais on va quand même se dire est-ce que ça pourrait pas être plus fin dans sa manière d'acheminer j'en sais rien les larmes ou d'acheminer le rire ou la tristesse et là je trouve qu'il arrive justement à doser ça pour faire en sorte qu'au travers de ses plans il y ait ce côté hyper réaliste genre très accrocheur avec une caméra souvent portée avec les épaules et où justement on se sent proche des personnages à l'image de cette affiche que je trouve bien plus belle d'ailleurs que la affiche américaine qui a tendance à juste se concentrer sur l'aspect métal alors qu'ici on est plus sur l'aspect humain mais vraiment je trouve la mise en scène très intelligente et je trouve qu'on est sur un cinéaste qui a envie de créer de l'empathie sans pour autant être auto-centré sur ce personnage l'idée c'est vraiment de mettre en relief le personnage mais potentiellement amener d'autres choses derrière et c'est ça que je trouve très intelligent je sais pas ce que t'en as pensé mais voilà le métal non elles sont là non vraiment la mise en scène je l'ai trouvé assez incroyable j'avais aussi très très peur et au final ils montent parfaitement bien et je pense vraiment à une partie où la mise en scène m'a marqué c'est la partie où il est dans cet institut et où il évolue avec les personnes qui font partie et qui construisent cet institut et vraiment à ce moment là j'étais mais scotché enfin je ne clignais plus les yeux et ça me parle d'autant plus que c'est mon côté professionnel aussi en tant qu'éducateur spécialisé qui fait que vraiment j'étais là genre un il parle bien du sujet deux il le montre magnifiquement et franchement c'est tellement rare que c'est à noter et vraiment pendant que je voyais le film j'étais là mais il faut qu'il montre ça dans les écoles d'éduc-spé en France il faut qu'il montre ce film en fait il est tellement parlant il y a peu de films qui arrivent à parler de ça mais oui il y en a le seul autre film auquel je pense qui a réussi à traiter ça de manière intelligente dernièrement c'était Hors Norme qui arrivait à montrer ça c'est toujours pas de vue mais c'est l'un des rares films dernièrement que j'ai trouvé qui arrivait à parler aussi subtilement des personnes qui justement arrivent à essayer d'aider ces gens là en dehors du système il y a des films qui en parlent et heureusement mais c'est pas forcément des films qui sont hyper faciles d'accès ou qui sont facilement trouvables et là c'est vraiment fait et j'appuie sur le mixage son qui va avec la mise en scène qui sert la mise en scène totalement j'allais enchaîner avec ça mais oui t'as raison de l'évoquer le mixage sonore voilà exactement le travail du son est juste fou parce que déjà dans un premier temps moi personnellement j'ai commencé à me dire au début la première fois que Ruben a un énorme accoufène et qu'il commence à perdre une partie de son audition je me suis dit ça se trouve oh merde non je me suis dit ça se trouve il va y aller jusqu'au bout et tout le film va être comme ça et je me suis dit ça va être génial ça peut être très bien il va pas dans cette direction mais il va dans une certaine direction qui exploite justement le travail de perte d'audition jusqu'à aller carrément vers une retranscription assez folle et si c'est vraiment comme ça que ça se passe je suis assez sidéré du son qu'on peut avoir lorsqu'on a du coup les tympans percés et qu'on a les implants et si c'est vraiment comme ça c'est terrifiant et ça fait et ça fait peur de se dire qu'il y a des gens qui doivent vivre avec ça parce que c'est leur seul moyen d'entendre parce qu'honnêtement il y a de quoi péter une durite et ça va vraiment terrifier cette partie là et c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure de regarder avec un avec un très bon son c'est qu'il y a un travail de ouf qui a été fait et vous allez avoir l'impression au début qu'il y a eu un mauvais encodage sonore mais ça n'est pas ça ça n'est pas ça ça n'est pas ça vraiment pas vraiment le son est très très bon ouais et on a la vache et sert vraiment le propos du coup c'est pas juste regardez on a fait joli on a fait des moments moi je t'avoue qu'à ce moment là j'avais vraiment une espèce de boule qui s'est mise au milieu de ma gorge je me suis dit putain il va quand même pas entendre le son comme ça ça va s'améliorer et quand la médecin lui dit non non il faut vous habituer à ça j'ai fait ouh oh merde et il y a une très très belle scène que je ne spoilerai pas non plus mais où le personnage n'entend plus mais voit des scènes et on arrive à les entendre même sans son on s'imagine très bien le bruit parce que c'est des bruits qu'on connait par coeur et je me suis dit mais c'est tellement beau de pouvoir montrer que même sans entendre si une personne alors ça concerne les personnes qui entendaient avant et qui n'entendent plus ou qui entendent moins ou qui entendent mal mais on sait quel bruit ça fait et du coup est-ce qu'on a besoin d'aller se torturer avec une opération risquée qui en plus aux Etats-Unis coûte un putain de bras c'est combien déjà c'est 20 000 entre 40 000 et 80 000 c'est ça 40 000 je crois qu'il paye 60 000 dans le film quelque chose comme ça et est-ce qu'on a besoin de ça alors après voilà ça peut être discuté c'est un sujet qui est assez sensible et dans les commentaires je pense que là ça va il y a moyen que ça se déchaîne mais n'hésitez pas à compléter d'ailleurs dans les commentaires je pense que je répondrai pour une fois mais voilà je trouve que cette scène est vraiment j'étais genre putain c'est magnifique à quel point l'image et le son sont intimement reliés et ce film là le montre mais parfaitement bien quoi c'est rare oui de voir dernièrement des vraies expériences de cinéma qui se veulent à part j'en ai vu quelques-unes heureusement c'est une scène mais tu vas gueuler la scène de l'exposition du vaisseau dans Star Wars oui c'est vrai oui c'est vrai ça montre à quel point des fois l'absence de son ça montre à quel point le son est important au cinéma et puis beaucoup de celles aussi dans Sans un bruit on peut en parler aussi mais le film se démarque vraiment depuis tout à l'heure on compare avec d'autres films mais le film se démarque vraiment et vaut le coup d'être vu parce que c'est une oeuvre totale du début à la fin au niveau de l'image et au niveau du son oui au niveau de j'aime beaucoup cette expression une oeuvre totale tu as raison de dire que c'est une oeuvre totale il y a vraiment cette idée de vouloir amener tout dans un retranchement où il faut que la mise en scène soit émotionnelle sans être trop émotif il faut que le son soit impactant sans être une expérience sonore uniquement il faut que le scénario amène des personnages justement tout en respectant certains archétypes qui font qu'on va s'accrocher à eux c'est un film qui prend la base de beaucoup de long métrages de cinéma qui ont tendance à abuser de facilité pour justement les emmener dans une direction où on se dit finalement ça devient original par cet aspect qui peut sonner comme caricatural si c'est entre de mauvaises mains le film devient quelque chose de créatif et d'inventif il mérite largement d'être récompensé au moins si ce n'est pour tout le développement du film pour ce mixage son que j'ai trouvé ça devait être un boulot ah non mais le mixeur sonore et le monteur sonore ils ont dû péter des turics ils dorment depuis que le film est fini ils dorment et j'espère on peut évoquer ça mais j'espère personnellement que le film ira aux Oscars de 2021 parce que il a moyen de repartir avec beaucoup de prix et si il peut gagner j'ai j'ai j'espère j'espère on disait ça de The Lighthouse aussi oui mais The Lighthouse je t'avais dit déjà quand on en parlait qu'il n'aurait pas beaucoup de nominations et j'ai eu raison il a eu que photographie et il n'a même pas gagné voilà tristesse bref casting le casting lui est vraiment excellent dans les rôles secondaires on peut parler d'Olivia Cook qui joue Lou qui est très très bien j'ai pas du tout aimé ah t'as pas aimé ah bah j'ai bien aimé il y avait des moments où je trouvais qu'elle était un poil en surjeu et la première partie elle est un poil caricatural je trouve mais je trouve que dans la dernière partie j'ai bien aimé par rapport au personnage de Ruben comme on me disait c'est l'archétype du rocker un peu destroy tatouage drogue et tout le bazar mais il l'interprète plutôt bien autant elle vraiment j'ai vu c'est triste à dire mais j'ai vu les personnes qu'on arrive à détester tellement ça devient parodique d'un certain public ou d'un certain type de personnes ou catégorie de personnes et vraiment s'il y a des personnes qui vont au Hellfest qui peuvent avoir le même ressenti que moi vous faites coucou dans les commentaires aussi c'était ça c'est vraiment ce personnage qu'on voit beaucoup trop et qu'à la fin ça devient comme tu disais caricatural et ça m'a complètement fait pas détester j'irai pas jusque là mais j'ai pas réussi à apprécier le personnage moi j'ai trouvé qu'elle était quand même pas mal et que surtout dans la dernière partie où elle refait surface elle a une très jolie interprétation du personnage et j'ai trouvé plutôt convaincante là en termes de rôle secondaire il y a Paul Reitsey qui joue Joe donc le fameux daron de cette maison d'accueil pour les gens atteints de surdité il est excellent je trouve l'acteur il a vraiment une très très belle interprétation du personnage et il arrive à la rendre extrêmement attachant avec une simplicité qui est presque confondante par instant ça m'a sidéré mais on dit ça m'étonnerait pas de découvrir que ce mec là a vraiment exercé ce métier à une époque parce qu'honnêtement ça serait pas étonnant on peut signer également Mathieu Amalric qui fait une apparition comme ça au troisième acte mais genre coucou j'adore Mathieu Amalric j'adore la tête qu'il a et du coup là il est très très bon en plus dans la partie où il arrive par contre si vous le regardez en VO l'accent de Mathieu Amalric mon dieu c'est une parole je jure I am Mathieu Amalric oui non mais c'est infect au niveau des rôles secondaires moi j'avais envie d'évoquer quand même Lorraine Ridloff qui joue Diane la professeure et je l'ai trouvé vraiment excellente je trouve qu'elle a une très très belle interprétation du personnage c'est des personnes qu'on sent qui sont concernées par le film et elle est très attachante alors que franchement on la voit pas beaucoup mais elle est extrêmement attachante parce qu'elle est vraiment et c'est vrai qu'on en a pas parlé mais dans le langage des signes quand on commence à prendre le langage des signes on nous dit que ça passe beaucoup par les expressions faciales et elle elle a l'air très très bien à rendre ça très expressive contrairement au personnage de Ruben et c'est très bien montré qui a beaucoup de mal qui se cache la bouche que des fois quand il parle qui est monolithique au début qui littéralement quand il commence ça alors qu'ils essayent de lire sur les lèvres qui est complètement en dehors du coup de ce système de langage et bah elle elle arrive totalement à être expressive et du coup ça part vraiment et ça permet encore mieux de comprendre l'appréhension du langage des signes et au final on suit un peu le personnage de Ruben en montrant comment ça s'apprend et comment on arrive à évoluer là-dedans et c'est très très bien fait et bah du coup il faut parler de Riz Ahmed qui joue Ruben c'est Riz Ahmed qui est un acteur que moi j'adore depuis que je l'ai découvert réellement dans Nightcrawler où il partageait l'affiche avec J. Guillaume Hall et où il lui volait la vedette par instant je trouvais ah si si il lui volait la vedette pour moi durant certaines scènes parce qu'il avait vraiment une très belle interprétation du personnage en tout cas c'est un très très bon acteur et c'est un très très bon acteur il ne fait que le prouver au fur et à mesure des films dans lesquels il joue dernièrement et je trouve que là notamment il est et comme on disait même dans Venom il n'est pas trop mauvais alors que franchement Venom voilà mais même dans Venom il est plutôt bon et il apportait vraiment un cachet au film même s'il était complètement en roue libre il apportait quelque chose et là je trouve qu'il apporte tellement au film il l'enrichit constamment il tient c'est le pilier de ce film en fait alors qu'il pourrait être comme on disait une caricature il pourrait être limite parodique et moi je ne l'ai pas trouvé alors que pourtant des personnages comme ça on en croise un million quand il suffit d'aller dans les festivals il suffit de se balader dans certains coins où il y a plus de métalleux ou de punk et tout et il l'interprète parfaitement et vraiment je l'ai trouvé très très juste alors qu'il aurait pu ne pas du tout l'être ouais c'est vrai il aurait pu être vraiment dans la caricature comme des fois il peut le faire mais là il est tout en retenue et je trouve que vraiment la deuxième moitié de film moi il m'a totalement captivé jusqu'à ce plan final où tu restes sidéré devant la manière avec laquelle il arrive à interpréter l'émotion qu'il ressent et où tu te dis ouais ok c'est pas forcément joyeux mais c'est bon c'est très très bien réussi il a une interprétation qui est vraiment ouais qui est qui est totale en fait comme peut l'être le film son interprétation est vraiment très très bonne tout à fait on arrive à la fin de Sound of Metal qu'est-ce que tu en retiens Hugo et bah c'est un très bon film pour plein d'aspects différents que ce soit pour le traitement de la musique et aussi on en a pas parlé la crainte pour les artistes ou pour les fans de musique de devenir sourds ou de devenir malentendants et le problème des acouphènes qui est un véritable problème aujourd'hui et on peut pas compter le nombre de personnes qui en souffrent et qui sont soit obligées de se faire appareiller soit qu'ils vont avoir des acouphènes toute leur vie d'où le fait qu'aujourd'hui maintenant dans beaucoup de salles de concert les musiciens ont vraiment des énormes écouteurs qui leur bouchent les oreilles protégez-vous les oreilles parce qu'à cause de ça moi j'ai perdu les pourcentages d'audition voilà c'était le conseil médicinal du jour pour ça le film est hyper intéressant pour le traitement de comment c'est pris en charge de façon sociale à un handicap aux Etats-Unis c'est hyper intéressant pour la musique même si elle prend pas forcément la plus grande place dans le film elle est intéressante pour ces trois choses là je trouve que c'est vraiment une réussite et du coup j'encourage vraiment à voir ce film j'encourage à montrer ce film pour des personnes qui sont en formation dans le travail social vraiment c'est con mais peut-être que je suis pas objectif parce que ça parle de quelque chose que j'affectionne plus de la musique métal que j'apprécie légèrement du coup non vraiment je trouve que c'est une vraie réussite ouais je suis d'accord avec toi tu passes la vérité moi je trouve que c'est un film qui est vraiment bon t'as déjà dit plein de points moi je vais compléter c'est un film qui est très très bien mis en scène qui est magnifiquement écrit qui est interprété par des acteurs qui y croient à fond tous même s'ils peuvent sonner caricaturale comme est Olivia Cooke t'as bien fait de le préciser ils arrivent quand même à dépasser ça et je trouve que le film a un message encore une fois comme disait Hugo qui est important peut-être que aussi et j'espère que ça sera le cas le film sera distribué dans une grande majorité des salles avec une version avec des sous-titres pour sourds et malentendants ce qui serait une très bonne chose parce que ça existe déjà il y a quelques cinémas qui le font mais c'est sur des horaires trop réduits et ce film là ça pourrait être un joli tremplin pour justement montrer qu'il y aura certainement une communauté qui aura envie de voir ce film parce que ça les touchera après il faut faire attention parce que c'est pas le même langage dessin entre les Etats-Unis et la France je suis d'accord et du coup des personnes qui ont parlé de langage dessin mais déjà des sous-titres pour sourds et malentendants ça sera un bon début c'est ça mais voilà pour les personnes qui appréhendent le langage des signes et qui vont voir ce film ne vous étonnez pas s'il y a des moments où ça ressemble mais c'est pas forcément la même chose parce que c'est pas exactement le même il y a des vocabulaire qui se trouve comme la langue voilà la barrière les frontières mais ouais vous l'aurez compris on vous conseille très fortement de voir Sound of Metal de Darius Marder c'est vraiment un excellent film et ça montre que 2021 commence quand même bien sur les chapeaux de roue ce qui est une bonne chose merci Hugo merci à toi d'avoir participé à cette vidéo je te rend tes baguettes merci bien évidemment on va se retrouver ici pour parler de films parce que c'est bien de parler de films et de voir des films au cinéma je l'espère au moment où cette vidéo sort Bordel de Merde et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment que ça parle de métal ou non bien sûr à plus et ce que je sais je spoilerai pas voilà je vous laisse apprécier le film oh qu'il est beau qu'il est beau il transgresse sa propre règle oui pour celui-là ouais c'est parti c'est parti